Bienvenue et merci de me rejoindre pour cette séance dédiée au cou. On va travailler la mobilité au niveau des cervicales, mais aussi de toute la région scapulaire, parce que tu ne le sais peut-être pas, mais d'un point de vue nerveux, cette zone qui part du bas de ton crâne jusqu'au milieu de ton dos est la zone la plus énervée de ta colonne vertébrale. Et c'est toute cette zone qui correspond au bien-être et à l'équilibre de ta posture, de ton cou et de tes épaules. On va commencer avant de... Avant de commencer, excuse-moi, j'aimerais te préciser une chose, c'est que tous les mouvements que l'on va faire aujourd'hui doivent être synchronisés avec ta respiration. À chaque étape, je vais te guider pour te donner le processus, mais sache que si tu veux obtenir vraiment tous les bénéfices de cette séance, il est indispensable que tu synchronises ta respiration avec les mouvements. Si c'est pour faire juste des choses comme ça, pour faire chauffer la machine, ça ne sera pas du tout les mêmes bénéfices. Maintenant que c'est dit, on va commencer avec le premier mouvement. Le premier mouvement, c'est tout simplement des montées et des descentes avec ton menton. Le processus est celui-ci. La position de départ, c'est vers le bas. Dans cette position, j'expire et ensuite j'inspire pour monter la tête. La montée doit durer tout le temps de l'inspiration. Et ensuite, j'expire pour redescendre la tête. L'expiration doit durer tout le mouvement de la descente au niveau de la tête. On est parti pour cinq cycles de montée et de descente. Moi, j'aime beaucoup placer la main sur mon thorax, sur ma poitrine, parce que ça me permet de sentir si j'ouvre ou que je referme ma cage thoracique. Des fois, on a tendance à compenser la mobilité de notre cou avec notre cage thoracique. Je pense que j'ouvre ma nuque, je pense que j'ouvre ma gorge, que je penche ma tête en arrière, alors qu'en fait, ce que je suis en train de faire, c'est d'ouvrir ma poitrine. Pareil, j'imagine que je baisse ma tête, alors qu'en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que j'arrondis les épaules. Donc, j'aime bien mettre ma main sur ma poitrine. Comme ça, ça me permet d'avoir un ressenti si je sens l'engagement de mes côtes ou de ma cage thoracique. En place, position de départ, j'expire. J'inspire, je monte la tête. J'expire, je descends. J'essaye de prendre conscience de tous les centimètres parcourus par mes cervicales, par mon cou, par ma tête. J'inspire. J'expire. Les épaules sont détendues, tout le reste du corps est détendu. Troisième cycle, j'inspire. J'expire. Quatrième cycle, j'inspire, je monte la tête. J'expire, je descends. Dernier cycle, j'inspire, je monte la tête. J'expire, je descends. Je relâche les bras, je relâche la tête, je me redresse. On passe pour le deuxième exercice. Le deuxième exercice, c'est le même principe. La position de départ, elle est au milieu. Quand j'inspire, je vais regarder sur la droite. Quand j'expire, je reviens au milieu. J'inspire, je vais sur la gauche. J'expire. Je reviens au milieu. Ça, c'est un cycle. On va faire trois cycles. Encore une fois, la rotation doit durer tout le temps de l'inspiration. Le retour doit durer toute la durée de l'expiration. On lâche les bras. On ferme les yeux. La tête est neutre. J'expire. J'inspire par le nez. Je tourne la tête vers la droite. J'expire, je reviens. J'inspire, je tourne la tête vers la gauche. J'expire, je reviens. Deuxième cycle. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Troisième cycle. J'inspire, et je vais marquer un temps d'arrêt. Arrivée en butée. J'expire, je reviens. J'inspire. Je marque un temps d'arrêt. J'expire, je reviens. Ouvrez les yeux. On va passer au troisième exercice. Ce coup-ci, je vais venir essayer de... Je vais rapprocher mon oreille de mon épaule. Pour la respiration, j'inspire, et j'expire au moment de venir rapprocher mon oreille. J'inspire au moment de redresser la tête. Je te fais une démonstration. Mes épaules sont relâchées. Mon cou est détendu. J'ai uniquement les muscles moteurs qui se contractent. Tout le reste de mon corps est détendu. Contrairement à tout à l'heure où on bougeait sur l'inspiration, là, on va bouger sur l'expiration. D'accord ? Ferme les yeux. Inspire par le nez. Premier cycle. J'expire, je rapproche mon oreille de mon épaule. J'inspire, je me redresse. J'expire, je rapproche mon oreille gauche de mon épaule. J'inspire, je me redresse. J'expire, je rapproche mon oreille droite de mon épaule. Mes épaules sont détendues. Le reste de mon corps est détendu. J'inspire, je me redresse. J'expire, je rapproche l'oreille gauche de mon épaule. J'inspire, je me redresse. Troisième cycle. J'inspire, j'expire, je rapproche mon oreille gauche de mon épaule. J'inspire, je me redresse. J'expire, je rapproche mon oreille gauche de mon épaule. J'inspire, je me redresse. Ouvre les yeux. Maintenant, on va passer pour le quatrième exercice. Ce coup-ci, position de départ, j'expire, je descends la tête. Ceci est la position de départ. Lorsque je vais inspirer, je vais faire une rotation de la tête vers la droite. Et lorsque j'arrive au milieu du corps, je vais expirer pour faire une rotation vers la gauche. Je reviens en faisant une inspiration vers la gauche. Et je termine par une expiration vers la droite. Ça, c'est un cycle. On va faire trois cycles. Lorsque tu es prêt, ferme les yeux, prends une inspiration. Expire, position de départ. J'inspire, je tourne la tête vers la droite. J'expire, je continue vers la gauche. Encore une fois, la rotation doit durer tout le temps de l'inspiration et de l'expiration. J'inspire vers la gauche. J'expire vers la droite. J'inspire vers la droite. Deuxième cycle. J'expire vers la gauche. J'inspire vers la gauche. J'expire vers la droite. Troisième cycle. J'inspire, rotation vers la droite. J'expire, je continue vers la gauche. J'inspire, rotation vers la gauche. J'expire, rotation vers la droite. J'inspire, je relève la tête. Et tu peux ouvrir les yeux. On continue. Ce coup-ci, on va faire des rotations au niveau des épaules. Je te montre. J'inspire, je balance les épaules vers l'avant. Je remonte les épaules vers les oreilles. J'expire, je balance les épaules vers l'arrière. Et j'éloigne les épaules vers l'arrière. J'éloigne les épaules vers l'arrière. Ça, c'est un cycle. On va faire cinq cycles. J'inspire. J'expire. J'expire, je monte les épaules. Deuxième cycle. J'expire, je balance les épaules en arrière. Et je descends les épaules. Troisième cycle. J'inspire, je monte les épaules. J'expire, je roule vers l'arrière. Et je descends les épaules. Quatrième cycle. J'inspire, je balance les épaules vers l'avant. Je monte. J'expire, je roule en arrière. Je descends. Cycle numéro cinq. J'inspire. J'expire. Prochain exercice. La même chose dans le sens inverse. J'inspire, je balance mes épaules en arrière. Je monte mes épaules au niveau de mes oreilles. J'expire, je balance mes épaules vers l'avant. Je descends mes épaules. Premier cycle. J'inspire. Je monte. J'expire. Deuxième cycle. J'inspire, les épaules vers l'arrière. Je monte les épaules. J'expire. Les épaules vers l'avant. Je descends mes épaules. Troisième cycle. Je profite de ce petit moment pour te parler d'un truc qui va sûrement t'intéresser. Si tu aimes la routine que tu es en train de faire et que tu aimerais avoir accès à toutes mes routines pour gagner en force, doubler ta souplesse et soulager tes douleurs articulaires en 15 minutes par jour, alors appuie sur le lien dans la description sous cette vidéo pour découvrir le Dejo de la mobilité. Allez, on reprend. Je relâche tes épaules. Je te montre le dernier exercice. C'est une rotation asynchrone. C'est-à-dire qu'on va avoir une rotation dissociée entre les deux bras qui ne vont pas tourner dans le même sens. Position de départ. J'ai la main gauche devant, la main droite derrière. Je descends les deux bras. J'inverse la position de mes bras. Les deux bras vont vers le haut. Et je continue le même schéma. Ça, c'est un cycle. Je répète. Bras gauche devant, bras droit derrière. Je descends les deux bras. J'inverse les bras. Je remonte. Et je redescends. La respiration pour ce mouvement. Lorsque je descends les bras, j'expire. Lorsque je monte les bras, j'inspire. Je te montre en temps réel. Je commence avec une inspiration. J'expire. Je remonte les bras, j'inspire. Les bras descendent, j'expire. Les bras remontent, j'inspire. On va faire dix cycles. Et ensuite, on viendra faire dix cycles dans l'autre sens. Le bras droit devant, je descends. Bras gauche devant, je monte. Bras droit, je descends. Bras gauche, je monte. D'abord le premier cycle. D'abord la première forme. Et ensuite, on fera la deuxième forme. On commence bras gauche devant, bras droit derrière. Je prends une inspiration. J'expire, je descends. Les bras qui remontent, qui changent de position, j'inspire. Les bras qui redescendent, j'expire. Deuxième cycle. Troisième cycle. Quatrième cycle. Cinquième cycle. Sixième cycle. Septième cycle. Huitième cycle. Neuvième cycle. Dixième cycle. Je relâche les bras. Et on repart pour dix cycles dans le sens opposé. Bras droit devant, bras gauche derrière. J'inspire. J'expire, je descends les bras. J'inspire, je monte les bras. J'expire, je descends. Deuxième cycle. J'inspire, je monte les bras. J'expire, je descends. Troisième cycle. Je monte les bras. J'expire, je descends. Quatrième cycle. Je monte les bras. Cinquième cycle. Je descends. Sixième cycle. Je monte les bras. Septième cycle. Je descends. Huitième cycle. Je monte les bras. Neuvième cycle. Je descends. Dixième cycle. Pardon. Neuvième cycle. Je monte les bras. Je descends. Dixième cycle. Je monte les bras. J'expire, je redescends. Ouvre les yeux. Relâche les bras. Et voilà, qui vient terminer pour cette séance de mobilité de la région du cou, des cervicales et des scapulaires. Je te souhaite une excellente journée. A très vite. Sarodica. Tu as aimé cette routine de mobilité ? Appuie sur le lien dans la description sous cette vidéo pour recevoir trois nouvelles routines chaque semaine directement dans ta boîte mail. A très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501